Musique Bienvenue, c'est le moment de faire le point de l'actualité nationale et internationale sur RTI 1. A la une ce 12 juin, l'arrivée du président du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour une visite officielle de 72 heures au menu, tête à tête avec le président ivoirien Alassane Ouattara, signature d'accord bilatéraux dans le cadre de la rédynamisation de la coopération ivoiro-congolaise pour cette première journée. Musique 57 kilomètres de route réunion d'Aloa-Issia dans le Haut-Saint-Sondra, bientôt réhabilité. Les travaux vont durer 24 mois. Ils ont été officiellement ouverts par le Premier ministre Patrick Hachy à Issia, pour un coût total à de plus de 45 milliards de fonds CFA. Musique Ils sont plus de 500 000 candidats au BEPC. Ils sont face à leur copie depuis ce matin. Pour cette première journée, ils ont été évalués en composition française et en physique chimie. La composition se poursuit jusqu'au vendredi 16 juin et les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet prochain. Et puis les États-Unis d'Amérique qui ont officiellement demandé à réintégrer l'UNESCO. Le pays avait quitté l'organisation sous Donald Trump. L'acceptation du retour américain ne pourra se faire qu'après un vote à la majorité des autres États attendus en juillet conformément au règlement de l'UNESCO. Musique Bonsoir à tous. Il a démarré une visite officielle de 72 heures en terre ivoirienne. Le président congolais Denis Sassou Nguesso a eu un tête-à-tête cet après-midi avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara, suivi d'une signature de coopération entre les deux pays qui entendent ainsi redynamiser leur coopération et les liens d'amitié et de coopération qui les unissent. La visite officielle du président de la République du Congo en Côte d'Ivoire. Le président de la République Alassane Ouattara au pavillon présidentiel de l'aéroport international Félix Fouboigny pour accueillir son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Un accueil chaleureux articulé autour d'un cérémonial avec l'exécution de l'hymne national des deux pays et les honneurs militaires. Cette visite officielle de 72 heures du président Sassou Nguesso, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales, prévoit une rencontre institutionnelle au palais présidentiel marquée par la signature de plusieurs accords de coopération. Le président congolais va également visiter l'usine Semois, une unité de transformation de cacao, avant de recevoir les clés de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur. Le chef de l'État congolais est aussi attendu à Yamsoukro, la capitale politique, où il va déposer une gerbe de fleurs au caveau du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Fouboigny. Le président Sassou Nguesso n'a pas manqué de prendre un bain de foule, comme pour saluer de plus près ses compatriotes venus nombreux lui exprimer leur affection. Voilà, dès son arrivée à Abidjan, le chef de l'État congolais s'est entretenu en tête à tête avec son homologue ivoirien, le président Alassane Ouattara. À la suite des échanges, les deux présidents ont assisté à une signature d'accord de coopération, 13 accords au total, qui concernent entre autres les domaines de la diplomatie, l'agriculture, l'administration publique, les échanges commerciaux ou encore la promotion immobilière. Les deux chefs d'État se sentent également prononcés devant la presse. Nous vous proposons de les écouter. Aujourd'hui, je suis heureux de voir qu'après votre visite au port de Pointe-Noire, nous sommes en réalité à la concrétisation de cette volonté que nous avions exprimée lors de la visite du port de Pointe-Noire, de faire que nos deux ports rétablissent ces relations. C'est aujourd'hui chose faite. Sur le reste de la coopération et sur les entretiens que nous avons eus tout à l'heure, vous venez d'en faire brillamment la synthèse. Je m'associe donc totalement à tout ce que vous venez de dire et nous pensons qu'après la signature de ces 13 accords qui rejoignent d'autres, nos responsables mettront tout en œuvre pour que ces documents-là ne soient pas seulement les documents des tiroirs et des bureaux des ministères et des administrations et que nous allions vers des choses concrètes et que nous allions vers des choses concrètes. Et ici, je voudrais clairement dire, le président Alassane le sait, ici, je souhaite fortement que notre pays bénéficie de l'expérience réussie de la Côte d'Ivoire en matière de développement agricole. Les contacts ont été établis. Je pense que nos responsables des départements à tous les niveaux mettront tout en œuvre pour qu'il y ait des résultats concrets. Puis je crois que la Côte d'Ivoire a réussi, grâce à votre clairvoyance, à votre leadership, a réussi à mettre en place un système économique qui marche et qui donne des résultats et qui est, somme toute, notre fierté, nous tous en Afrique. Monsieur le Président, nous tenons à vous dire toute notre admiration pour les efforts que vous faites en faveur de la paix et de la stabilité au Congo, ainsi que pour votre rôle de médiateur dans de nombreux conflits en Afrique centrale et même sur l'ensemble du continent. Je me souviens que vous avez, en tant que président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, passé plusieurs jours avec nous ici en Côte d'Ivoire à essayer de nous réconcilier, le président Bédié, Dabo et moi-même. Et je sais que ce n'était pas une tâche facile, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, en fait, vous avez réussi, puisque nous sommes effectivement totalement réconciliés. Merci pour votre contribution. Je voudrais aussi vous féliciter pour votre engagement dans le domaine de la protection de l'environnement, plus précisément dans la protection des ressources forestières du bassin du Congo. En matière de relations et de coopération bilatérale, les relations entre nos deux États sont excellentes. Je voudrais réaffirmer notre volonté commune de consolider davantage ces relations exceptionnelles d'amitié, de fraternité et de coopération. Cela s'est traduit par l'organisation de la première session de la grande commission mixte de coopération en novembre 2022. Et je me réjouis donc de la signature tout à l'heure de 13 nouveaux accords de coopération à l'occasion de cette visite d'État avec les sujets tels que la lutte contre la criminalité, le transport maritime, d'hydrocarbures, de l'artisanat, de la promotion des PME, la promotion immobilière de l'élevage, mais surtout de l'agriculture, comme vous l'avez toujours souhaité. Monsieur le Président, le niveau des échanges entre nos deux pays ne reflète pas le potentiel économique et notre volonté de les promouvoir. Donc, bien sûr, nous avons réaffirmé à nos deux délégations notre demande de vrai accroissement du niveau des échanges. Et cela passe par le secteur privé. Et je voudrais donc réaffirmer notre souhait de voir nos secteurs privés, ivoiriens et congolais, s'impliquer davantage dans la recherche d'opportunités et de secteurs d'investissement. Au niveau de l'actualité régionale et africaine, bien sûr, l'association sociopolitique sur le continent est difficile dans certains pays. La situation sécuritaire nécessite de renforcer la coopération en matière de sécurité et de défense en vue de garantir la paix et la stabilité en Afrique de l'Ouest et centrale et de lutter efficacement contre le terrorisme et la piraterie maritime et toutes les formes de trafic dans la sous-région. En plus de la Côte d'Ivoire, je salue le rôle que vous jouez dans la crise entre le Congo et le Rwanda et également votre contribution au niveau de l'Union africaine pour la résolution de la situation en Libye. Monsieur le Président, vous êtes un chef d'État d'expérience et je sais que dans quelques jours, vous serez amené à aller en Ukraine et en Russie pour apporter votre contribution à la recherche de solutions entre ces pays pour que la paix revienne et que les conséquences de cette crise qui affectent profondément l'Afrique puissent trouver solution. Je vous remercie encore pour cette visite d'État en Côte d'Ivoire ainsi que pour les échanges fraternels et fructueux. Je vous remercie. Et puis demain mardi, le Président congolais va entre autres visiter une usine de chocolat à la zone industrielle d'Atengé et mercredi direction Yamsokro où il va poser une germe de fleurs sur la tombe du premier Président de la Côte d'Ivoire, Félix Oufouette-Boigny. L'actualité nationale, c'est dans le centre-ouest ivoirien également, dans la région du Haut-Saint-Sandra, avec le démarrage des travaux de réhabilitation de la voie réliant ici à Adaloua. Le démarrage vient d'être officiellement fait par le Premier ministre Patrick Hachy. C'est une route de 57 kilomètres à laquelle vient s'ajouter 5 kilomètres de bitume pour un coût total de plus de 45 milliards d'euros. Les travaux vont durer 24 mois. Franck Kouadio. Des engins motorisés ont des difficultés englués dans des mini-cratères. La voie réliant ici à Adaloua, longue, de 57 kilomètres, est un calvaire, moult fois dénoncé par les usagers. Ce tableau, bientôt, ne fera plus partie du décor. 57 kilomètres de route et autant de bitume, plus 5 kilomètres pour la voirie à Isia. Et pour l'annoncer aux populations, le chef du gouvernement effectue lui-même le déplacement à Isia, à la grande joie des populations. C'est une situation désastreuse, vraiment une situation assez difficile, surtout pour cette route. On faisait pratiquement 3 à 4 heures, aujourd'hui c'est une grande joie. Et nous en tant que chef, vraiment c'est le couronnement, disons, de notre appel. Et nous sommes très contents. Cette visite est également pour Isia la renaissance. En ce sens que depuis 1960, c'est la première fois qu'un projet est conçu de toute pièce pour Isia et la ville d'Isia en matière de voirie, en dehors de celle qui traverse notre localité. Cette route va profiter aux populations ivoiriennes, celles du Haut-Sassandra. Mais, M. le Premier ministre, les transporteurs du Mali utilisent aussi cette voie pour rallier le port de San Pedro. Donc, vu la portée économique des travaux qui vont se faire. L'achèchement de ces travaux permettra également le transport des malades du département d'Isia vers le CHR de Dalois. Et enfin, nul n'est besoin de rappeler que l'état de cette route constituait une aubaine pour des coupeurs de route, d'organiser des embuscades pour les usagers. Reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'ensemble des réalisations dans le Haut-Sassandra, mais encore pour cette infrastructure routière de deux fois une voie qui aura un impact certain sur le développement économique. Construite en 1986, cette route relie la ville d'Isia à son chef lieu de région, qui est la ville d'Aloa, capitale du district de San Pedro Maraoui. Plus de 35 ans après sa mise en exploitation, force a été de constater que le manque de ressources financières au regard des besoins multisectoriaux importants et la crise politique et militaire des années 2000 n'ont pas permis de réhabiliter cette route qui en avait besoin au regard de son âge et du trafic poids lourd qui devenait de plus en plus important sur cette section. C'est pourquoi la réalisation de ces travaux de renforcement auront un impact direct sur les populations locales en particulier et sur l'économie nationale en général avec la réduction du temps de parcours. Le choix du développement Le Premier ministre Patrick Hachy exhorte vivement les populations à être en union et à faire confiance au gouvernement. Aujourd'hui, 72% de la population est à moins de 5 km d'incennes de santé par rapport à 44% il y avait en 2012. Plus de 90% des élèves parcourent moins de 3 km pour arriver à l'école et plus de 7 500 km ont été développés aujourd'hui dans le pays. Le président Oufoué avait compris le formidable potentiel de cette région. Le président Ouattara a décidé de faire éclore ce potentiel pour que ce développement effectivement s'achève. Ce projet est un projet d'envergure. Son exécution se fera dans un délai de 24 mois. Il y a un nombre incalculable de travaux à faire. Des routes, des écoles, des centres de santé dans toute la Côte d'Ivoire. Et l'objectif du président de la République, c'est de réaliser tous ces travaux. Mais les ressources nécessaires à la réalisation de tous les travaux en même temps, ce n'est pas possible. Il faut aller priorité par priorité. Aujourd'hui, c'est le jour de votre jour. L'État au travail pour le développement de Isia et de Daloa. A l'instar de la cité du Zagoté, celle des Antilopes bénéficiera de 20 kilomètres de renforcement de voies urbaines. À Daloa, comme à Isia, la course vers le développement local est plus que jamais d'actualité. D'autres chantiers sont également en cours aux quatre coins du pays. C'est le cas dans la commune d'Abobo. Plusieurs sites ont reçu la visite de membres du Sénat. Les sénateurs ont été sur le chantier de l'échangeur d'Abobo, avec pour point d'ancrage le site de la construction du CHU d'Abobo. Ils remplissent ainsi l'une des missions que leur confère l'État, le suivi et l'évaluation des politiques publiques. C'est-donine Davila. D'intenses travaux à Abobo-Cocoterey. Sur ce site de 18 hectares, le démarrage de la construction du premier centre hospitalier universitaire de la commune d'Abobo. Ce samedi, les sénateurs en visite sur le chantier à Abobo apprennent davantage du CHU. Nous allons bâtir un CHU de plus de 600 lits pour un montant de 80 milliards financé par la Côte d'Ivoire et ses partenaires, dont le Fonds saoudien et la Badea. Ce chantier va se dérouler sur 36 mois, c'est-à-dire 3 ans. Abobo est la deuxième commune la plus peuplée d'Abidjan. Selon le premier magistrat, Kandia Kamara, cette infrastructure permettra à Couture de pallier les insuffisances en matière sanitaire de pointe. Au terme des travaux, il va considérablement changer le visage de notre belle cité et la vie des abobolaises et des abobolais. Monsieur le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, je voudrais vous charger donc de transmettre nos sincères remerciements et notre infinie gratitude au président de la République, son Excellence, monsieur Alassane Ouattara, artisan de la construction de ce CHU, qui est un axe majeur du plan d'urgence pour la commune d'Abobo-Puca, dont je salue le coordonnateur, monsieur Touré Saïd. Pour l'instance de contrôle des politiques publiques qu'est le Sénat, ses visites de terrain se justifient. Le CHU d'Abobo-Ga répond donc à ce besoin futuriste. Nous sommes dans l'anticipation et c'est dans l'anticipation que ce CHU est la bienvenue. Le président Foué-Boyen disait ceci, faites confiance à Alassane Ouattara et faites partie des gens qui vont contribuer à élargir le sillon du développement économique de la Côte d'Ivoire. C'est à quoi nous assistons aujourd'hui. À quelques encablures du CHU d'Abobo, la construction de la piscine olympique d'Abobo. Les travaux d'aménagement du rond-point d'Abobo marqués par la construction d'un échangeur et la troisième étape de la visite des sénateurs. La commune d'Abobo enregistre plusieurs autres infrastructures en cours, dont les espaces de jeu à Goura et le lycée de jeunes filles. De passage dans la commune pour cette troisième phase de leur visite, ces parlementaires ont également touché du doigt l'état d'avancement de ces travaux en cours qui portent la marque Alassane Ouattara, président de la République, et font la fierté du maire d'Abobo Kandia Kamara. Après les épreuves orales, les candidats au BEPC sont face à leur copie. Les épreuves écrites ont démarré ce matin et se poursuivent jusqu'à vendredi. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a officiellement ouvert cette phase écrite. C'est Fora Zegui et Mahama Traoré. Lundi 12 juin, comme prévu, les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle à BEPC démarrent au lycée moderne de Koumassy. Il est un peu plus de 7h50. Les 587 candidats de ce centre d'examen répartis dans 26 salles de classe sont face à leur destin. Je souhaite que les sujets soient compréhensibles. Il ne faut pas savoir être trop durs. mon souhait c'est de ne pas faire des fautes sur ces sujets. Quand Maria Tukone, ministre de l'Éducation nationale, fait son entrée dans cette salle d'examen, c'est sous l'œil vigilant de quelques candidats qu'elle passe au peigne fin le paquet contenant les épreuves. L'étape achevée, quelques conseils à viser. Ce que vous avez appris, c'est juste qu'il faut rendre. Ne vous laissez pas distraire, n'écoutez pas des gens. On est d'ailleurs ensemble. C'est plus la vidéo sur le verre. Les 577 618 candidats en classe de 3e sont avertis. Il leur faudra tourner d'eau à la tricherie, à la fraude et à toutes sortes de compromissions. Pour redorer l'image du brevet ivoirien, la vidéosurveillance a fait son entrée parmi les dispositifs de sécurité. Ainsi, de plus de 11 000 cas de fraude enregistrés en 2021, la Côte d'Ivoire enregistre en 2022 un taux bien en deçà. Nous sommes passés à 6 000 cas de fraude. Donc, pour montrer combien de fois cette technologie a impacté positivement le système éducatif, surtout en termes d'organisation des examens. Cette année encore, la vidéosurveillance va innover. L'objectif, c'est de donner de la valeur au diplôme de Côte d'Ivoire. La vidéosurveillance, l'année dernière, c'était sur l'ensemble du territoire, mais dans les établissements publics. cette année, la vidéosurveillance existe dans les établissements publics et dans les établissements privés. Nous avons associé la police scientifique pour tracer tous les SMS, parce qu'il y a des réseaux WhatsApp qui se créent, soi-disant, pour aider les élèves. Donc, ça fait partie des innovations cette année. La composition française et la physique chimie sont au programme de cette première journée. Les épreuves écrites prennent fin le vendredi 16 juin prochain et les résultats seront proclamés le mercredi 5 juillet. L'Institut national polytechnique Félix Oufouette-Boigny de Yamsokro va abriter une école dédiée à l'agriculture digitale ou numérique. Une réelle opportunité pour la jeunesse ivoirienne grâce à la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. La pause de la première pierre a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara, le compte-rendu de Kader Sogodogo. L'école d'agriculture digitalisée, une réalité bientôt en Côte d'Ivoire. Elle est le fruit des bonnes relations entre Abidjan et Rabat. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Adama Diawara et l'ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire qui procède ici à la pose de la première pierre. Cette école qui sera un démembrement de l'Université Mohamed Assis Polytechnique va représenter une opportunité pour de nombreux jeunes ivoiriens en quête à d'un lendemain meilleur. Un édifice qui va contribuer à une formation innovante, une formation qui va coupler à la fois la connaissance agricole qui est déjà décernée, dispensée ici à l'INPHB à travers l'école supérieure d'agronomie mais une formation dans le domaine du digital qui est aussi décernée, dispensée à l'école supérieure d'industrie mais le couplage des deux avec des méthodologies innovantes. Cela suscite on a une grande fierté d'avoir jeté les bases pour l'agriculture numérique en Afrique car nous sommes convaincus qu'elle va ouvrir une nouvelle perspective pour la jeunesse ivoirienne dans le domaine d'agriculture. La Côte d'Ivoire peut compter sur la bonne relation fraternelle avec le royaume chérifié. Il faut nous inscrire nous africains tous ensemble main dans la main dans cette dynamique qui nous portera vers l'avenir et vers la possibilité de porter sur nous-mêmes. Le gouvernement ivoirien qui est résolument à la tâche reste attaché au développement économique et social du pays. Ce cadre collaboratif a pour mission la création d'une école d'excellence de haut niveau en agriculture digitale. On parle ici d'une centaine de jeunes ivoiriens ou de la sous-région qui sortiront chaque année de l'école avec des compétences avérées en agriculture numérique. Une signature de partenariat en rapport avec le projet a mis en selle l'INPHB. L'école d'agriculture digitalisée de l'INPHB sera bâtie sur une superficie de 50 hectares. Fin des travaux dans 12 mois. Les premiers apprenants auront entre 18 et 35 ans. Dans l'enseignement technique, l'école de la deuxième chance vient de permettre à 14 jeunes ivoiriens de bénéficier d'une formation en France pour une durée de trois semaines. Issa Yeo nous en dit davantage. 14 jeunes en formation à Egleton en France. Ceux, grâce au programme de l'école de la deuxième chance initié par le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Ces jeunes constituent la deuxième vague pour la formation dans l'Hexagone. Ils seront au total 130 jeunes à être formés. Nous disons merci infiniment à M. Ngué Sankofi, M. le ministre. Nous disons également merci à M. le président de la République et à tout son gouvernement pour cette belle opportunité qu'il nous offre d'aller en France, précisément à Egleton pour se former dans la topographie. J'attends de cette formation une bonne expérience et puis être dans les meilleures conditions pour apporter ma pierre à l'édifice à la Côte d'Ivoire. Mon fils part en France. Vraiment, je suis contente. Je suis en joie. Avant leur départ pour la France, le ministre M. Ngué Sankofi a échangé avec eux au lycée technique. Occasion pour lui de rendre hommage au président de la République Alassane Ouattara qui a mis en place l'école de la deuxième chance. Moi, je tiens aujourd'hui encore une fois à rendre un vibrant hommage à son excellent M. Alassane Ouattara au premier ministre qui nous appuie dans ce projet. Il s'agit aujourd'hui de former un grand nombre de jeunes au métier afin que leur insertion soit facilitée. C'est ce que nous essayons de faire dans le cadre de l'école de la deuxième chance et je tiens également à partir de votre micro à féliciter toutes les entreprises qui nous font confiance au gouvernement et qui sont aujourd'hui partenaires de ce programme. Rappelons qu'une première vague de 24 jeunes est déjà en France depuis le 3 juin 2023 pour une formation de trois semaines. Plus de 900 jeunes de la commune de Daloa viennent s'inscrire dans des programmes disponibles en Côte d'Ivoire. Certains bénéficient de permis de conduire, d'autres de chèques et de subventions afin de développer des activités génératrices de revenus. Une autre vague a reçu des attestations de fin de formation pour des métiers concernés par les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre. Mahama Traoré et Adama Sangari. Ils récoltent ainsi les fruits de leur inscription au programme de l'Agence Emploi Jeunes. 141 d'entre eux reçoivent un permis de conduire. Plus de 500 auditeurs aux formations par apprentissage de reconversion et de requalification se voient décerner leurs attestations de fin de formation, tandis que des femmes et des jeunes commerçants se voient allouer des subventions et des prêts pour entreprendre ou développer des activités génératrices de revenus. C'est en tout un investissement de 753 millions de francs CFA que l'État consent au profit de 983 jeunes bénéficiaires de la ville de Daloa. Les permis de conduire les attestations des chefs que nous recevons aujourd'hui vont nous permettre d'aller de l'avant dans nos activités politiques. Nous sommes la matérialisation de ce que le président appelle l'année de la jeunesse. Depuis la cité des Antilopes, le ministre de la promotion de la jeunesse Mamadou Touré annonce que le programme jeunesse du gouvernement entame ainsi sa vitesse de croisière à l'échelle nationale. Nous allons accélérer cette cadence. On va lancer des subventions et des financements de projets pour 29 500 jeunes sur l'ensemble du territoire national. Ce sont des montants de financement qui vont partir de 100 000 à 1 million de francs CFA. A cela viendront s'ajouter d'autres programmes, le lancement de programmes de volontariat. 30 000 jeunes qui seront recrutés sur l'ensemble du territoire national pour aider le gouvernement dans l'organisation de la CAN. La carte jeune sera lancée le mois prochain. C'est 100 000 jeunes qui vont recevoir de ces 4 jeunes et ces jeunes auront une réduction systématique sur tous les produits de consommation dans tous les domaines même au niveau sportif, culturel, etc. Dans sa première année de mise en œuvre, les interventions du programme jeunesse du gouvernement se chiffrent à 361 milliards de francs CFA, ce qui permettra de créer des opportunités d'emploi pour 700 000 jeunes. Pluies diluviennes, prévention des risques et des catastrophes. Les populations vivant dans les zones à risque ont été sommées de l'équité. L'opération qui tend les zones à risque est en cours depuis déjà plus d'un mois mais en dépit du danger imminent, de nombreux ménages restent sur place. Nos reporters Khalil Diomondé et Sefora Zegui se sont rendus au kilomètre 17 route d'Adiopodoumé, 6 à déguerpir. Leurs constats. Yopougon, Nyongon-Adjame, un quartier à un pas du kilomètre 17. Dans ce bas-fond, un quartier préquet est né il y a 3 ans. Une zone à risque et les habitants en sont conscients. Khadija a 9 enfants. Tous vivent dans ce deux pièces. La pluie diluvienne tombée dans la nuit du 10 au 11 juin dernier a été une énième épreuve. Il y a eu une forte pluie, il y a un qui est tombé par terre et puis ça ça nous a laissé même dans le noir. On n'avait pas courant. Donc imagine si on était en bas, là ça ne serait pas joli à voir. Malgré les traces apparentes d'un récent éboulement, cette mère de famille ne compte pas lever le camp. C'est chez nous-mêmes, on n'est pas en location. Et puis encore, il n'y a pas d'argent pour dire que tu vas aller vivre avec tous ces enfants-là encore ailleurs. En ville là-bas, la maison est très chère. Khadija, ses neuf enfants et une centaine de familles ont élu domicile dans cette zone en proie aux inondations. En mai dernier, un drame est survenu et cela n'émeut personne. Il y avait un jeune ici, il était là à travailler dans ce quartier. Ça va être tombé sur lui. Bon, il était enterré. Le quartier qu'on est là, ce n'est pas un bon quartier. En tout cas, c'est très dangereux. Des habitations de fortune exposées aux eaux de ruissellement, aux éboulements et autres sinistres. Quand il pleut, tout le côté en haut là, l'eau là, tout ça descend ici. Quand ça descend, souvent même ça rentre, souvent ça rentre dans les maisons où les gens n'ont pas dormi et puis ça dit qu'on vit dans le mètre. Conscientes du danger qui les guette, les familles installées dans ce bafon à la descente de la moque de Yopougon appellent à l'aide. C'est vraiment dit où on est là, on a peur. C'est le temps de plus qui vient de commencer. On ne sait pas comment ça va se terminer. Donc on demande excuse à l'État pour pouvoir nous aider. Au péril de leur vie, elles sont nombreuses ces populations qui vivent dans les habitations à flancs de collines ou encore sur des sites à risque. Il y a seulement un an, un éboulement causait la mort de six personnes au quartier Moussicro dans la commune d'Atékoubé. Les séquelles encore visibles, mais cette tragédie n'a malheureusement pas réussi à susciter le départ des occupants des habitations voisines. Fatoumata, son époux et ses enfants vivent dans cette maison constamment menacée par la boue. Quand vient la pluie, crainte et désespoir s'entremêlent. Toutes les toitures se sont affaissées et donc quand il pleut, nous sommes effrayés. Le vent soulève les toitures et puis nous sommes inondés. Si nous avions les moyens, aujourd'hui, nous serions déjà partis. Le décon est plus alarmant au quartier Sceau décide à jammer. Ces personnes ont fait le choix d'établir domicile dans ces baraques implantés sous les poteaux électriques à haute tension. Quand il pleut, le poteau fait un énorme bruit. Nous avons peur mais nous n'avons pas les moyens de partir. Faut-il encore démontrer la dangerosité de vivre dans une zone à risque ? Les chiffres du week-end dernier sont évocateurs. Six morts en l'espace de deux jours dus à un glissement de terrain dans la commune de Yopougon. L'appel du gouvernement reste le même. Pour une saison de pluie sans victime, il faut convaincre nos compatriotes installées dans les zones à risque de partir avant les grandes pluies prévues en juin, juillet et août. La saison des pluies est loin d'avoir dit son dernier mot. La Sodexam prévoit d'importantes précipitations avec des risques d'inondations très élevés. Un reportage de Khalil Diomondé et Sephora Zeghi au kilomètre 17 à route d'Adiopodumé. Vous avez pu le voir, c'est un site à risque tout comme celui de Mossikro, toujours dans la commune de Yopougan. Là aussi, la pluie vient de causer la mort et le désarroi. Cinq membres d'une même famille ensevelis sous les eaux suite à un éboulement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté s'est rendue sur place. Belmondogo a apporté son soutien et celui du gouvernement aux familles endeuillées. Elle a également appelé encore une fois les populations à quitter les zones à risque. Prévention des risques également au port de San Pedro avec le plan Pollumar. Le ministre de l'Environnement et du Développement Durable teste son plan pour faire face au déversement accidentel de produits dangereux d'hydrocarbures dans les eaux ivoiriennes. Pour cette année, l'exercice s'est déroulé dans les eaux du premier port exportateur de cacao au monde. Un exercice qui permet d'affirmer que la Côte d'Ivoire est prête à faire face à ce genre de sinistres. Sam Kona. Il est 19h45. Le navire Vraki-Leka transportant des fèves de cacao rentre en contact avec la GT ouest du port de San Pedro suite à une avarie de bar. 13 tonnes de produits d'hydrocarbures sont déversées dans la mer et la nappe empêche à l'accès au port de San Pedro. Le lendemain, une cellule de crise est installée à la direction générale du port et à l'hôtel Sofia. Cellule de crise dirigée par Jean-Claude Assis, le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, lui-même. Je déclenche donc le plan Polymar. Par conséquent, une cellule de crise dont un poste avancé au port de San Pedro est mise en place pour organiser et entreprendre des actions de lutte contre la pollution. L'action coordonnée est menée sur le terrain par les forces de défense et de sécurité, les équipes des deux ports et des structures du ministère de l'Environnement et du Développement Durable avec un volet de communication. Le plan Polymar 2023 est une réussite. Nous avons attaqué cette pollution avec succès. Toute la zone a été dépolluée. Le risque est parti. Les populations peuvent être rassurées que tout s'est bien passé et nous sommes satisfaits des travaux réalisés par les différentes équipes. Nous pouvons confirmer qu'aujourd'hui toute pollution qui vient dans nos eaux, la Côte d'Ivoire est prête à lutter contre la pollution de tous genres. C'est la deuxième fois que le plan d'intervention d'urgence de lutte contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et de produits dangereux en mer, en lagunes et en zones côtières se déroule à San Pedro. Et nous quittons San Pedro pour la Normandie en France. La ministre gouverneure du district autonome des lacs y a visité des fermes laitières et d'engraissement de bovins. Il s'agit pour elle de s'inspirer de ces modèles qui sont facilement transposables dans son district. Elle entend en faire une zone agro-pastorale avec l'élevage de bovins et le développement de l'agriculture. Mamadoukouassi. Cerveau bénéficie d'un processus d'engraissement depuis deux mois pour être revendu sur le marché français et européen en viande bouchière. Cela n'attend que quelques semaines pour sortir de ce processus. Nous sommes à la ferme blondinière de la ville d'Agenta dans le département des camps au nord de la France. On produit à peu près 800 bovins chaque année à l'abattoir. Ces animaux-là arrivent à l'âge de 8 mois pour un poids vif de 350 kg. Ils partent à l'âge de 18 mois donc ils sont engraissés à peu près 10 mois sur l'exploitation. Ils repartent à 18 mois pour un poids d'environ 850 kg. Oui, ce petit animal-là peut être élevé en jaune chaude. Pour s'imprégner de cette technique, la ministre-gouverneure Raymond Goudou-Kofi et sa délégation sont sur le site. Et les responsables de la ferme leur font comprendre qu'en plus de l'élevage, ils se sont spécialisés dans la production d'énergie verte avec les déchets de la ferme. Le gaz produit est injecté dans le réseau, permet de chauffer les collectivités ou utiliser dans certaines usines pour la production de matériel. Donc aujourd'hui, nous sommes sur une capacité de 110 mètres cubes c'est un équivalent à 400 kW. À quelques encablures de là, une autre ferme spécialisée dans la production laitière. Et le lait produit ici est transformé sur place en yaourt et en fromage. Des activités qui peuvent se transposer facilement dans le district autonome des lacs. Là, tout est possible en Côte d'Ivoire. Nous avons un climat qui s'y prête. Nous pouvons produire du lait et du lait de très bonne qualité pour nos clients, pour nos populations. Il suffit qu'on s'y mette. La ministre Raymond de Goudou-Kofi soutient que cette visite est profitable à son district qui se donne de nouvelles orientations désormais. Cela m'a donné des idées parce que je me suis dit à un moment donné qu'on pouvait être autonome au niveau du district en production de lait. Bien entendu, après avoir réussi à formaliser cette vision que nous avons de faire spécifiquement du district autonome des lacs un pôle agropastoral. Nous avons nos cantines, on peut produire du lait pour nos enfants qui sont dans les cantines. On peut également transformer ce lait pour des yaouts, aussi bien les cantines, dans les structures sanitaires. C'est le village de Livaro qui accueille la délégation ivoirienne après la visite des fermes avec son entreprise de fromage. Plusieurs spécialités de fromage consommées dans le monde entier partent de cette entreprise qui est approvisionnée par les nombreuses fermes laitières de la région de la Normandie. Les États-Unis d'Amérique ont officialisé leur demande de réintégrer l'UNESCO. Une demande faite par courrier officiel lue lors d'une réunion de représentants des 193 pays membres à Paris au siège de l'UNESCO. Le pays avait quitté l'organisation onusienne dédiée à l'éducation, à la science et à la culture sous Donald Trump. L'acceptation du retour américain ne pourra se faire qu'après un vote à la majorité des autres États attendus en juillet conformément au règlement de l'UNESCO. Merci de toujours vous informer sur RTI 1 et sur RTI Info passez une très belle fin de soirée et restons prudents en cette saison des pluies qui s'annonce très forte. Bonsoir.